Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux Nous dîmes à Adam, habite le jardin avec ton épouse. Nourrissez-vous abondamment de ses fruits de quelques côtés du jardin qui se trouvent. Seulement n'approchez pas de l'arbre, que voici de peur que vous ne deveniez coupable. Satan a fait glisser leurs pieds et les a fait bannir du lieu où ils se trouvaient. Nous leur dîmes alors, descendez de ce lieu, ennemis les uns des autres. La terre vous servira de demeure et de possession temporaire. Amen Bonjour mes chers amis, bienvenue à notre émission Sagesse Ramadanesque. Toujours, on essaye à travers cette émission de répondre aux questions. Comment renouveler notre foi sans penser, ou bien bien sûr, par le fait de penser et de repenser la religion. C'est par de simples questions, claires, simples, voire naïves parfois, qui va déclencher tout un processus de réflexion que nous pouvons renforcer notre foi et notre croyance. Notre septième vidéo interroge la Genèse, l'histoire du jardin d'Edin et le péché originel. Comment il a été présenté dans les textes révélés ? Après l'avoir vu tout à l'heure dans la Sourate de la Genèse, de l'Baqara, on va voir comment elle a été rapportée dans la Bible, tout en essayant de répondre aux questions suivantes. La version du jardin d'Edin trouve-t-elle un écho dans les autres textes révélés ? L'anecdote du péché originel est-elle racontée de la même façon dans les autres textes ? Quelles en sont les similitudes et les différences ? Qu'est-ce que croquer le fruit des fendus ? Pourquoi dit-on souvent « gagner son pain à la sueur de son franc » ? Ces expressions courantes, parmi tant d'autres, sont un héritage culturel du mythe de la Genèse. Elle est à quelques variantes près commun au judaïsme, au christianisme et à l'islam. Essayons d'interroger cette anecdote, ces histoires, ces deux histoires de jardin d'Edin et de péché originel dans la Bible, dans un extrait de la Bible de Jérusalem, Genèse 2, 25 à 3, 24. On dit Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs qu'il y avait Dieu avait fait. Il dit à la femme Alors Dieu a dit Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent Nous ne pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit Vous n'en mangerez pas Vous n'y toucherez pas Sous pain de mort Le serpent répliqua à la femme Pas du tout Vous ne mourrez pas Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez Vos yeux s'ouvriront Et vous serez comme des dieux Qui connaissent le bien et le mal La femme vit que l'arbre était bon à manger Le séduisant à voir Et qu'il était cet arbre désirable pour acquérir le discernement Elle prit de son fruit et mangea Il en donna aussi à son mari qui était avec elle Et il mangea Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent Et ils connurent qu'ils étaient nus Ils cousirent des feuilles de figuier Et suffirent des pannes Alors il y avait Dieu Dit au serpent Parce que tu as fait cela Maudit Sois-tu entre tous les bestiaux Et toutes les bêtes sauvages Tu marcheras sur ton ventre Et tu mangeras de la terre de tous les jours de ta vie Je mettrai une hostilité Entre toi et la femme Entre ton lignage et le sien Il t'atteindra à la tête Et tu l'atteindras au talon A la femme il dit Je multiplierai les peines de tes grossesses Dans la peine tu enfanteras des fils Ta convoitise te poussera vers ton mari Et lui dominera sur toi Alors il dit Parce que tu as été la voix de ta femme Et que tu as mangé de l'arbre Dont je t'avais interdit de manger Maudit Sois le seul à cause de toi A force de peine Tu en tireras subsistance De tous les jours Tous les jours de ta vie Il produira pour toi Épines et chardons Et tu mangeras l'herbe Des champs à la sueur de ton visage Tu mangeras ton pain Jusqu'à ce que tu Retournes au sol Puisque tu en fuis tiré Car tu es glaise Et tu retourneras à la glaise L'homme appela sa femme Ève Parce qu'elle fut la mère de tous les vivants Yahvé Dieu fit à l'homme et sa femme Des tuniques de peau Et les ont vêtis Puis Yahvé Dieu dit Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous Pour connaître le bien et le mal Qui n'étendent pas maintenant la main Ne cueillent aussi de l'art de vie N'en mangent et ne vivent pour toujours Et Yahvé Dieu le renvoya du jardin d'Éden Pour cultiver le sol D'où il avait été tiré Il baignit l'homme Et il poste devant le jardin d'Éden Les chérubins et la flamme de glaive Fulgurant pour garder le chemin De l'arbre de vie Fin de citation de la Bible de Jérusalem Avec remaniement Avec quelques extraits Alors les amis Qu'en pensez-vous Qu'en pensez-vous De ces similitudes Et de ces différences aussi Entre les deux versions Présentées de la Bible Et de notre Coran Nous rebâtissons notre croyance Dans et par la raison À côté de bien sûr Du ressenti Et de la foi Donnant sens alors à notre pratique religieuse À notre croyance À notre foi En se basant toujours Et en partant toujours Des questions basiques Mais qui sont toujours légitimes Je vous laisse méditer alors Continuer la méditation La pensée Pour une simple raison Celle de renforcer notre croyance Dans et par la raison La méditation Merci 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 Merci